Moi j'ai pensé pouvoir m'en sortir toute seule jusqu'à... C'est faux. Avec 38 reprises d'emploi en 2015 et pas moins de 35 accompagnements en faveur de la création ou reprise d'entreprise, le centre entrepreneur-emploi de la Châtre-Saint-Sévère affiche un bilan plutôt positif pour sa première année. Une occasion pour marquer le coup en proposant une journée dédiée à l'emploi et la création d'entreprises ponctuées de rendez-vous. J'ai accueilli 300 personnes différentes sur l'année, donc aussi bien des personnes qui ont une volonté de création d'entreprises que des personnes à la recherche d'un emploi pour les aider dans leur accompagnement, etc. Là, la journée d'aujourd'hui est vraiment basée pour fêter le premier anniversaire du lieu. Donc ce matin, on a eu deux ateliers à destination des futurs créateurs d'entreprises et des demandeurs d'emploi pour pouvoir les aider un petit peu dans la préparation du job dating. On aura des entrepreneurs du coin et des demandeurs d'emploi qui vont pouvoir se rencontrer, échanger et puis voir ensemble les perspectives d'emploi. Et par le biais du Club des entrepreneurs de l'Inde reçoit une cinquantaine de membres chefs d'établissement sur le secteur La Châtre. Des offres d'emploi y sont également proposées. D'ailleurs, l'activité du centre devrait s'étoffer suite à la signature du 8e plan de revitalisation mené par Initiatives Indre, une convention qui vise à recréer l'équivalent des emplois perdus suite au PSE de 2014. La signature, elle permet de compléter la ligne d'avance remboursable créée avec l'entreprise Fresenius par Initiatives Indre et la Caisse des dépôts avec l'accord de l'État puisque nous sommes dans le plan de revitalisation. Et avec cette signature, on apporte un fonds global d'avance remboursable d'un million 490 000 euros qui feront des prêts à 0% sans caution, sans garantie, de 20 000 euros par emploi créé ou maintenu sur le territoire et puis un fonds de prêt bonifié de 3 600 000 euros. Concrètement, avec cet argent, nous allons pouvoir soutenir des projets d'installation, de reprise, de création d'entreprises, de maintien d'activité sur le territoire des 30 communes de la Châtre. L'appui à la création d'emplois de proximité, c'est un des fers de lance de l'association. Avec 5 millions d'euros, le projet concerne principalement l'implantation d'une nouvelle activité sur le site de Fresenius. Mais l'outil seul ne suffit pas. Le centre entrepreneurs emploi devra participer à la dynamique en favorisant la mise en réseau des entrepreneurs avec les chefs de projet, demandeurs d'emploi et notamment les licenciés Fenwell. Fenwell a ressigné un contrat de 10 ans avec son client américain Serus. Ce client américain développe des poches de sang pour la transfusion avec un système d'inactivation virale. Cette société Serus a commencé à développer le marché européen avec ce produit et depuis novembre 2014 peut l'étendre sur le marché américain. Il a été agréé par la Food and Drug Administration depuis novembre 2014. Je ne sais pas si on retournera à l'activité 2014. D'abord parce que les produits que l'on produira seront complètement différents. Serus qui représentait 20% de notre activité avant va représenter 80% dans les prochaines années. Donc c'est vraiment un partenariat qui a été signé entre Serus et Fresenius dont l'usine de la Châte est le principal moteur. Nul doute que la mobilisation des partenaires financiers, collectivités ou établissements liés à l'emploi permettent à l'usine de réindustrialiser le site Fenwell, mais pas que. L'ensemble du tissu économique de la communauté de communes du pays de la Châtre est également concerné. Merci. 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 Merci.